Sous-titrage Société Radio-Canada À mon avis, on les tient par les couilles. Je t'en prie, Avana. Ça a été écrit pour une plus jeune... Elle laissait les producteurs de films lui coller leur queue dans le cul et pisser. Respire. J'ai engagé une fille. C'est très bizarre. Pourquoi c'est bizarre ? Ça risque de ne pas être un boulot très glamour. J'ai pas une vie très glamour. Elle est défigurée, partiellement brûlée, dans un incendie. Ce n'est pas par hasard que les gens entrent dans nos vies, Avana. On les appelle. Tu peux me dire ce qu'elle vient foutre ici ? Elle fait peut-être du tourisme. Comment peux-tu trouver le moyen de plaisanter ? C'est vraiment fou. Je viens de leur laisser 18 000 dollars. Tu te rends compte ? Avana, voici Jérôme. Je suis un nouveau fan. L'agence de distribution m'a déjà appelée trois fois. Oh, quelle coïncidence ! Azita ! Azita est à l'hôpital. Tu sais, elle a fait une crise de nerfs. Non ! C'est une situation épineuse, mais tu as toujours envie de jouer ce rôle. Na 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 Hey 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 ! Goodbye ! Chante avec moi ! Sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. C'est à propos de ta sœur. Il est possible qu'elle ait refait surface. Je crois que t'es un peu dérangé. Faut froid con. Tu me trouves plus jolie qu'elle ? Dis-le. Tu veux avoir ce rôle, mais tu ne le décrocheras pas. On aurait dit un genre de rêve, mais c'est fou comme ça avait l'air vrai. Je suis vivant, moi, et j'ai pas perdu la tête ! Tu croyais vraiment que j'allais t'accueillir à bras ouverts pour que tu recommences à foutre la merde dans ma vie ? Sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Liberté.